Une variété de tambours, kora, julibas, ces instruments musicaux typiques de l'Afrique se trouvent parmi les objets qui décorent l'enceinte de Körleiti, la maison de l'oralité et du patrimoine. C'est sur cette table de réunion que surgissent les idées les plus fécondes liées à la transmission des valeurs africaines. Comme on est dans ce qu'on appelle un pays de l'oralité au Sénégal, la question qu'on se pose c'est où est-ce que l'oralité devrait dormir ? Donc il fallait lui trouver une maison, une maison qui permette de recueillir tout le patrimoine immatériel mais aussi de recueillir les savoirs traditionnels pour permettre aux artistes de créer à partir de ce patrimoine là. Mais pour permettre aux enfants aussi de s'en imprégner, pour permettre aux familles de reconnecter avec ce qu'on appelle la mémoire. Mais cette mémoire là est tournée vers le présent et tournée vers aussi le futur. Körleiti forme et accompagne tous ceux qui exercent une activité artistique littéraire ou artisanale, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Nos principaux activités, ça tourne autour des formations. Et quand on parle de formation, c'est carrément toujours dans le cadre de la transmission. On forme les enfants de Körleiti, on a ici une cinquantaine d'enfants. On forme les artistes comédiens mais aussi on forme les professionnels. On peut citer dans le patrimoine immatériel, une manière de vivre, d'être et de faire qui a tendance à disparaître en ces temps modernes. La maison d'abord de l'oralité et du patrimoine, la maison de l'oralité parce que c'est tous les savoirs qu'on se transmet oralement et du patrimoine, tous les patrimoines immatériels et les patrimoines aussi matériels. Et Körleiti parce qu'il fallait, à l'instar de ce que faisait Leti Guissé, qui est un des plus grands historiographes modernes du Sénégal, qui avait transformé sa maison en espace de formation mais aussi en espace d'interview qui permettait de conserver le patrimoine. On s'est dit mais pourquoi est-ce que nous devons nous en Afrique avoir des centres et des instituts comme en Occident ? C'est l'Occident qui nous a amené des centres et des instituts. Mais en Afrique, la maison était l'espace de vie et l'espace d'apprentissage. L'objectif final de la maison Körleiti serait de permettre aux acteurs culturels et aux populations africaines de s'imprégner des vraies valeurs et richesses qu'offrent les savoirs traditionnels d'Afrique.